Hello, t'as 25 ans, t'es originaire de Nantes et pour marquer ton entrée dans le rap game, t'as choisi il y a trois ans d'être l'homonyme d'un auteur de livres de sagesse. En 2017, t'as annoncé déjà la couleur avec ton projet Philadelphia où vraisemblablement je parle pas de fromage. Quelques temps après, t'es repéré par mes web records, t'es toujours validé par Sniper, tu sors ton deuxième EP Vanity et fais accessoirement les premières parties sur la tournée de Vald Xeup. Aujourd'hui, ne manquant pas de références littéraires, tu reviens avec Odyssée, un troisième projet toujours produit par Bidar, ton grand frère avec qui tu travailles depuis le début. Odyssée est dispo depuis le 25 mars. En fait, justement, comme t'as dit, accessoirement, on a fait une tournée avec Vald et tout. Et après, on avait fait aussi plein de l'attaque Sniper, tout ça. Et en fait, du coup, je sais pas, ça nous a un peu aiguillé sur ce qu'on voulait faire pour la suite, de faire plein de concerts, de faire plein de choses, tu vois, parce que ça nous a donné envie d'avoir une musique peut-être plus marquante facilement à la première écoute ou alors même dans la façon de procéder, dans la création d'un morceau, d'avoir des refrains peut-être un peu plus forts, des phrases plus percutantes, des mélodies plus entêtantes, plus de rythme aussi surtout. Parce que justement, quand on a fait Vanity, il y avait des morceaux qui marchaient, d'autres moins. Après, il faut pas non plus que ça bounce tout le temps pendant un concert. Mais en tout cas, quand on a commencé à faire Odyssey, on était dans cette gamberge-là, tu vois, d'avoir des morceaux plus forts, plus gros, plus enquêtants, plus rythmés. C'était comme ça qu'on a commencé à faire. Bah franchement, on a eu que des bons retours. Après, ceux qui aiment pas, ils me le disent pas, je pense. On a eu plein de bons retours. On a eu plein de retours presse. On a eu des gros médias rap et tout. Donc c'est cool. On attend de voir si on aura un peu plus de médias généralistes. Là, c'est un peu compliqué au niveau des retours pro parce qu'il y a le confinement. Il y a pas d'interviews. Il y a plein de trucs en moins. Les capsules, tout ça. Mais voilà, sinon les gens ont plein de retours sur Instagram. Retours, plein de DM. J'ai plein de messages et disques que ça tue. Qu'est-ce que c'est le rap ? Dans le rap, on va continuer à faire des prods et des morceaux ensemble tant que ça fonctionne. Moi, en fait, je me pose pas vraiment la question d'aller vers d'autres gens pour l'instant. Je me sens pas dans une routine. Je trouve qu'on arrive encore à surprendre nous-mêmes, tu vois, quand on travaille tout ensemble. C'est pour ça que je vais pas naturellement vers d'autres gens. Je reste avec mon ref, même si je suis pas fermé, forcément. Mais voilà, là, pour l'instant, on continuera de faire des sons tant qu'on arrivera à surprendre sur tout ça, tu vois. Qu'est-ce que c'est le rap ? Non, franchement, j'avoue. Non, attends, c'était quoi ? Mais c'est pas un truc... C'était Millenium, le chapitre 1. J'avoue, c'est trop chaud. Après, il y a eu deux adaptations en films, parce que c'est un livre suédois, je crois. Il y a eu une version suédoise et une version américaine avec Daniel Craig, justement, le James Bond actuel. Et les films sont bien, tu vois, après le livre. Vraiment, si vous aimez lire, en tout cas, le premier livre, Millenium. Qu'est-ce que c'est le rap ? Il y a un film qui me lassera jamais, je crois, c'est Inside Mind. C'est le braquage parfait et c'est pas trop... C'est pas Ocean Eleven, tu veux Mission Impossible. C'est trop, trop dur à faire, tu vois. Là, c'est vraiment juste trop bien pensé. Le scénario est parfait. Un film de braquage incroyable, franchement, j'aime. Là, du coup, j'écoute ce qui sort. J'ai écouté le dernier Party Next Door qui est sorti le même jour que moi. Je l'ai écouté après, forcément. Mais voilà, j'ai écouté ça. C'est pas franchement mortel. Je savais qu'ils faisaient déjà les singles qu'ils avaient sortis. Après, j'ai écouté The Weeknd qui est sorti il y a pas longtemps aussi. Maintenant, justement, en fait, j'ai déjà relâché avant, parce que le projet, moi, il est prêt depuis quelques temps, tu vois. Donc là, c'est plus l'occasion, justement, vu que là, je suis allé de confiner, en fait, chez mes darons avec mon ref. Et du coup, en fait, c'est plus l'occasion de faire du son qu'autre chose. Donc, en fait, notre but, c'est plus de ressortir de ce confinement avec des nouveaux morceaux que d'en sortir avec rien du tout. En fait, on va essayer d'en profiter, justement. Maloune